... Nous avons intérêt dans Oxytec, notre moustique de gêne supplémentaire. L'un qui conduit l'espèce à la mort et l'autre qui nous permet de l'identifier rapidement par rapport aux autres non modifiés. Lorsque l'on relâche ce spécimen mâle dans la nature, il se met à la recherche de femelles pour se reproduire, ce qu'il fait très bien puisqu'il s'agit de sa fonction biologique. Il va donc se reproduire et transmettre ces deux mêmes gènes que nous lui avons injectés à sa progéniture, une progéniture qui mourra donc à l'état de larve. Aujourd'hui, ce procédé est utilisé dans deux pays. Ce sont aux îles Caïman que se sont déroulées les premiers essais en surface et nous avons obtenu une réduction de 90% de la population de moustiques. Ici, au Brésil, nous avons également fait des tests dans trois villes de l'état de Baia. La particularité de notre projet, c'est qu'il s'attaque exclusivement à l'insecte que nous voulons contrôler. Ça n'a rien à voir avec les insecticides qui contiennent des produits pétrochimiques qui ont un coût environnemental. Nous ne nous attaquons qu'à l'insecte qui pose problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada